Notre invité des matins avec la rédaction cette semaine, c'est François Bayrou. Bonjour François Bayrou. Bonjour. On va pas y aller par quatre chemins pour la première question. Le point daté du 3 novembre dernier, puis on en finira avec ça, mais au moins il vit dans le sac. Le point du 3 novembre dernier nous apprend que vous n'aimez pas passer à la radio le matin. Bienvenue, c'est heure 42 sur France Culture. Peut-être on expliquera. J'aime me lever tôt, mais je trouve que le matin, c'est pas fait pour la proclamation, c'est fait pour la réflexion. Mais vous êtes là pour ça ? Nous, on va, vous en avez le temps, ne vous inquiétez pas. Bon, faut-il préciser évidemment que c'est la course à la présidentielle. Vous avez récemment dans votre livre 2012, état d'urgence chez Plon, indiqué au fond en deux maîtres mots quels étaient les axes, vous, de ce que vous souhaitiez défendre le plus. Je les résume d'un coup. Production, éducation. Vous citez Clémenceau qui en 1918 disait en politique intérieure, je fais la guerre. En politique extérieure, je fais la guerre. Bref, il faut faire la guerre quoi qu'il arrive. Et peut-être que ce mot-là sera développé à la fois sur les questions d'actualité les plus brûlantes de politique politicienne et peut-être aussi sur de plus longues vues en ce qui concerne votre réflexion politique. Mais peut-être pour démarrer. Donc cette actu très chaude là du moment, vous y faisiez allusion dans votre billet, Hubert Huertas, la division et alors quel point de vue, quelle proposition de François Bayrou, la division Parti Socialiste Écologiste sur le nucléaire ? Oui, on a assisté hier à une espèce de pataquesse entre le PS et les écologistes à propos d'un paragraphe caviardé dans un accord. Est-ce que cet épisode-là vous paraît secondaire ou important ? Non, c'est un épisode très important, très significatif et selon moi très regrettable parce que j'ai une certitude, ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un grand pays. Ce n'est pas par des accords sur des coins de table, par des rédacteurs qui visiblement ne savaient pas de quoi ils parlaient et imaginaient qu'on fasse sur un des plus grands sujets que nous ayons à traiter. L'énergie, grands sujets industriels français, des choix qui sont fondamentaux pour nous, pour l'Europe et pour le monde. Que ça se règle sur un coin de table avec des phrases qui sont faites pour que les uns des rédacteurs les comprennent et sachent ce qu'ils disent et que les autres ne comprennent pas. De telle sorte qu'on est obligé de les effacer le soir pour la délibération du principal parti. Enfin, tout ça n'est pas à la hauteur et ne correspond pas à la manière dont il faut gouverner la France et d'ailleurs vivre la période dans laquelle nous allons entrer. Parce que la période de l'élection présidentielle, c'est le pays qui, dans ses profondeurs, après 3, 4, 5 mois de réflexion, va dire où il veut aller. Et ça n'est pas des accords mystérieux, sournois, subreptices entre partis qui peuvent régler ce grand débat national. Et donc je trouve que c'est significatif, regrettable et inquiétant. Le débat, justement, au-delà du pataquès, l'EPS a accepté le principe d'une réduction d'une part du nucléaire passée 75 à 50% en 2025. C'est une espèce de révolution culturelle chez lui. Est-ce que vous-même, vous-même, si vous étiez président en mai prochain, que feriez-vous de cette question ? D'abord, je poserai la première question, la question préalable à tout ça. Et la première question, c'est quel est le principal danger environnemental que nous avons devant nous ? Et selon tout le monde, selon le débat public, selon les scientifiques, selon les experts, le principal danger environnemental, c'est la question du réchauffement de la planète, des gaz à effet de serre, du CO2 et des autres gaz qui font que, nous dit-on, on va vers un réchauffement de plusieurs degrés en moyenne, c'est-à-dire un changement de l'équilibre du globe et d'ailleurs des sociétés dans lesquelles nous allons vivre. Si vraiment c'est ça le sujet, alors ça signifie que l'on ne peut en aucun cas substituer à la production d'électricité sans effet de serre des productions qui reposent sur le gaz, le pétrole ou le charbon, parce que sans ça, on aggrave la production de gaz à effet de serre, on aggrave le CO2 et ceci passe complètement sous silence. On a l'impression que ce sujet a disparu et que le seul sujet qui reste, c'est le nucléaire dont nous allons parler. Je veux bien vous dire ce que j'en pense. Oui, parce que c'est l'un ou l'autre, semble-t-il. Et si c'est le nucléaire, c'est tout de même affreusement, potentiellement affreusement dangereux quand il y a un problème grave qui se passe. Alors vous venez de dire quelque chose qui est très important. Vous avez dit c'est l'un ou l'autre. Et vous allez me dire non. Et donc vous êtes en train de militer sans vous en apercevoir. Non, je vous interroge. Vous êtes en train de militer pour qu'on augmente la part d'électricité, charbon, gaz, carbone, carboné. Et donc qu'on... Est-ce que prévoit de faire un peu les Allemands ? Et donc, oui, mais je considère que c'est inquiétant pour les Allemands. Alors évidemment, on répond, mais ils ont 350 années de réserve de lignite dans leur sous-sol. Bon, est-ce que ça résout la question des gaz à effet de serre ? Ça l'aggrave. Et donc, il y a une chose très simple ou très claire à faire. Développer la production d'électricité qui vient du renouvelable, puisque là, on est sûr que ça ne fait pas, que ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Ça, c'est un chapitre sur lequel, je crois, tout le monde peut se mettre d'accord, y compris avec les investissements et les avancées scientifiques nécessaires. Deuxièmement, sur le nucléaire, vous avez posé la seule question qui compte. C'est est-ce que nous avons une assurance sur la sécurité en cas d'accident ? Et est-ce que nous avons un scénario pour le traitement des déchets ? Est-ce que dans les années et les décennies qui viennent, ce traitement des déchets peut être amélioré jusqu'à réduire considérablement les déchets, notamment les déchets à vie longue ? Si on a une réponse oui aux deux questions que je viens d'énoncer, eh bien il faut que le nucléaire soit reconnu comme une aide et un recours pour décarboner la production énergétique française. Troisièmement, le nucléaire, c'est dans l'énergie française quelque chose comme 17%, 16 ou 17%. Il reste les 83 autres pourcents. Et les 83 autres pourcents, c'est les moteurs de nos voitures qui consomment de l'essence ou du diesel, c'est le chauffage des maisons, c'est les transports et c'est les usines qui ont besoin naturellement d'énergie et du fuel pour fonctionner. C'est là qu'il faut faire porter l'effort principal sur la réduction de la consommation d'énergie et notamment carbonée. Voilà, me semble-t-il, les réponses qu'il aurait fallu apporter. Quant au retraitement qui fait l'objet du sujet, c'est simple. Si vous interrompez le retraitement, vous bloquez la production d'énergie nucléaire. Et donc, c'était incroyablement léger que de signer une phrase comme celle-là. Et c'était en plus pour la France perdre quelque chose d'infiniment précieux pour elle. C'est une espèce de compétence qu'elle a parmi les nations et qui fait qu'au moins dans ce secteur-là, nous ne sommes pas écrasés comme nous le sommes dans tous les autres secteurs. Alors justement, en seconde partie, Brice Couturier vous interrogera sur, au fond, quel serait le président de la République de coalition que vous serez. Mais est-ce que cette question, au-delà de la question de l'énergie, ne pose pas alors une autre question complexe qui est celle des fameuses alliances politiciennes pour conquérir la présidence de la République, François Bayrou ? Après tout, vous, vous avez caressé un temps tout de même l'idée d'une alliance avec Europe, Écologie, Les Verts. Vous vous dites, j'ai bien fait de ne pas aller plus loin ? Parce que ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas ça, apparemment. N'est-ce pas ? Nos institutions uniques sur ce point et justes, qu'est-ce qu'elles disent au fond ? Elles disent, une fois tous les cinq ans, à vous, citoyens français, je vous donne le droit de changer le paysage politique du pays. Toutes les autres élections ne changent pas le paysage politique du pays. Mais l'élection présidentielle, oui. En choisissant celui qui va exercer la fonction présidentielle, vous choisissez en fait un projet et une majorité. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une liberté et un pouvoir très grands, le seul parmi les nations qui soit ainsi donnée aux citoyens français. Ce n'est pas le cas dans les autres pays, parce que dans les autres pays, grosso modo, il y a un blocage et vous vivez à l'intérieur d'une carte dessinée à l'avance. Ce que beaucoup de commentateurs voudraient. Résumons le débat, gauche contre droite. Si vous n'êtes pas à droite, vous votez à gauche. Si vous n'êtes pas à gauche, vous votez à droite. Et si vous avez d'autres aspirations, vous disparaissez ou vous ne comptez pas dans le jeu. C'est le scrutin majoritaire, on n'y échappe pas. Non, pas du tout. Ce n'est pas le scrutin majoritaire. C'est la pente perverse du système politique dans lequel nous allons vivre. Or, comme on l'a entendu à propos de la crise économique à l'instant, vous allez voir se développer dans tous les pays qui traversent cette crise la nécessité de trouver la majorité capable de porter la politique nécessaire. Mais parce qu'ils ont des structures politiques qui ne sont pas celles des Françaises. L'Allemagne, l'Étalie et l'Espagne ont un fédéralisme, les gens en soi qui les obligent à travailler sur la coalition. Est-ce que nous n'avons pas ? Non, non, je ne crois pas du tout que ça soit lié au fédéralisme. Je pense que c'est lié à la loi électorale qui leur permet d'avoir une représentation plus juste du pluralisme du pays. Donc c'est la loi majoritaire ou proportionnelle. On est bien au cœur de cette question. Qui vous bloque ? Non. Non ? Non. On peut très bien, n'est-ce pas ? Ça nous bloquerait, vous avez complètement raison Hubert Avertat, ça nous bloquerait si nous n'avions pas l'élection présidentielle. En effet, si nous étions dans un pays qui n'aurait que les élections législatives, en effet, il n'y aurait pas d'espoir pour un changement de l'équilibre politique du pays. Changement nécessaire de l'équilibre politique du pays. Donc ça veut dire président ou rien pour vos idées. Si vous n'êtes pas président en mai prochain, tout ce que vous portez n'existe pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de caricaturer un tout petit peu ? Un tout petit peu pour obtenir des réponses. Essayons de voir les choses autrement. Il y a un grand courant politique, on l'a vu en 2007, puisque j'ai atteint presque 20% des voix. Il y a un grand courant politique dans le pays. Mais en effet, en raison des institutions, cependant que Philippe Meyer entre sur le plateau sous les applaudissements. Parce que nous avons les gens d'équilibre. Bravo. Et donc, je fais le reportage en même temps, c'est pour montrer que nous sommes en live. Et donc, comme on dit, en direct. Et donc, si l'élection présidentielle n'existait pas, en effet, nous serions bloqués par le mode de scrutin des élections législatives. Mais il ne faut pas s'engager dans le labyrinthe de l'analyse de sciences politiques sur ce sujet. Il y a une chose à retenir. C'est que dans cinq mois et demi, chacun de ceux qui nous écoutent, chacun des citoyens français va pouvoir choisir l'option qui lui paraît la meilleure dans une crise comme nous n'en avons pas rencontrée depuis des décennies pour l'avenir du pays. Et je suis absolument persuadé qu'on verra là que ce courant qui dit, au fond, on a besoin de dépasser les affrontements artificiels pour rentrer dans une période politique où on sera d'accord sur les grands choix à faire. Et ces grands choix ne peuvent être portés que par une majorité centrale parce que les extrêmes d'un côté et les extrêmes de l'autre empêchent que les majorités latérales, les majorités d'un bord contre l'autre, puissent mener la politique nécessaire. Je suis persuadé que tout cela va se faire entendre. C'est un petit peu ce que dit François Fillon, ce que dit Nicolas Sarkozy quand il appelle à une sorte d'union nationale. Monsieur, tout le monde le dira un peu plus tôt, un peu plus tard. Le problème est de savoir derrière qui alors ? Un peu plus tôt, un peu plus tard. Et il vaut mieux le faire par un contrat devant les Français qui disent clairement les choses. Je ne crois pas pour ma part qu'on arrive en avril sans avoir rencontré quelques accidents assez graves pour le pays. Je pense que tout ce que nous avons, tous les nuages noirs qui sont au-dessus de l'horizon et au-dessus de l'horizon européen, disent quelque chose des difficultés que nous allons rencontrer. Et donc, pour ma part en tout cas, je sais qu'il faut changer l'équilibre politique du pays. Et tout le monde y viendra. Mais il vaut mieux le faire consciemment, lucidement, ouvertement, de manière transparente devant les Français, que de le faire comme ça se passe en Grèce ou en Italie, par le choix de gouvernements techniques, technocratiques, dont je ne suis pas sûr qu'ils auront aisément l'adhésion du peuple. À côté de vous, François Bayrou, Brice Couturier, qui tient chronique et qui introduit, comme chaque jour, le débat dans les matins de France Culture. Bonjour Brice. Bonjour Marc. En général, on fait toujours un jeu de mots avec son nom. Ce sera quoi, François Bayrou, sur toutes les coutures, là ? Pourquoi pas ? On va parler de son livre et de la situation économique et voir quelles sont les chances qu'il a aux élections de l'année prochaine en fonction de cette situation économique. Alors, dans votre livre que je citais, 2012, état d'urgence, François Bayrou, vous misez sur deux choses pour gagner les élections présidentielles. Ce que vous appelez un choc de prise de conscience sur la gravité de la crise et une volonté de vraie rupture avec le passé. La première partie du plan, je crois qu'elle est en passe d'être réalisée. Une majorité de Français a pris conscience d'avoir été bercé d'illusions sur les prétendues supériorités de notre fameux modèle. On avait oublié qu'il était financé à crédit. On passait sous silence le fait troublant que ce modèle laissait sur le carreau plus de 4 millions de chômeurs. Ce modèle, en outre, il a sacrifié notre industrie. Il a fait l'impasse sur les investissements publics. Il a négligé notre système éducatif. Oui, il semble en effet que les Français aient pris conscience de l'état désastreux de leur économie. Selon la dernière enquête internationale d'Ipsos, nous sommes devenus l'un des peuples les plus pessimistes au monde. Seuls 8% de nos compatriotes jugent bonne, très bonne ou assez bonne la situation économique du pays, contre 77% des Suédois ou 71% des Allemands. Ce qui prouve qu'en Europe, il y a des gens qui sont confiants sur l'état de leur économie, contrairement à ce qu'on croit. L'état de nos finances publiques aussi est désastreux. Ça aussi, on en prend conscience chaque jour, puisque les taux auxquels nous empruntons s'écartent toujours plus de ceux qui sont consentis à l'Allemagne et qui se rapprochent dangereusement des niveaux qui ont précipité la crise politique en Italie et mis le pays sous la tutelle de la Commission et des marchés financiers. Notre commerce extérieur, vous en parlez et vous avez bien raison, il était redevenu excédentaire à partir de 1992. Il a commencé de plonger en 2003 et depuis, il s'aggrave d'année en année. Il est attendu à 75 milliards cette année. Alors certes, la facture énergétique est lourde, mais qu'en serait-il si on avait écouté les partisans de la dépréciation de l'euro face au dollar ? Le problème de fond de notre économie, c'est pas ça. Le problème de fond de notre économie, c'est un manque de compétitivité. Contrairement à une ancienne qui est souvent ressassée, la productivité du travail en France a cessé depuis longtemps d'être excellente. Elle stagne. Elle stagne depuis une dizaine d'années. Sur le front du chômage, n'en parlons pas. Après un léger mieux entre 2007 et 2009, notre taux d'emploi est redescendu aujourd'hui en dessous de 64%, tandis que celui des Allemands, qui était aussi médiocre que le nôtre en 2004, lui, s'est envolé à 72%. Alors face à ce bilan, que proposez-vous François Bayon ? Vous vous proposez de nous inspirer du modèle social allemand tel qu'il a été réformé par Schröder, de dégager des ressources budgétaires en augmentant 2 points la TVA et d'augmenter les tranches de l'impôt sur le revenu pour les plus gros salaires. Par ailleurs, vous demandez un effort sérieux de remise à niveau de notre système éducatif et une stratégie de reconquête des marchés extérieurs. Voilà pour vos priorités. Elles sont claires maintenant. Quelles sont vos chances de les mettre en œuvre un jour ? Certes, le retrait de Bourleau, l'échec de Villepin, le peu des cours rencontrés par les tentatives de Morin semblent vous ouvrir un boulevard au centre. Mais ce serait compter sans François Hollande. Les électeurs de la primaire socialiste ont choisi pour candidat le plus modéré d'entre eux, le plus ouvertement favorable à une politique de rigueur. Quant à Nicolas Sarkozy, l'autre candidat en tête, il a renoncé à incarner la rupture volontariste avec l'Europe des technocrates et des banquiers, qu'il était censé être en 2007, et lui aussi propose, comme vous, qu'on s'aligne sur l'Allemagne. Qu'est-ce qui vous reste en propre ? Et surtout, François Bayrou, quelles sont vos chances de succès ? Dans votre livre, vous évoquez la possibilité d'un accident social grave. C'est vrai qu'en temps de crise, les tensions politiques et sociales s'exacerbent. Chacun redoute une explosion, des affrontements. Alors, imaginez-vous, incarné, seul comme vous êtes, un recours. Vous arrive-t-il de rêver en vous rasant, d'être le président d'un gouvernement d'Union nationale chargé de mener dans l'urgence des réformes trop longtemps différées ? C'était une question ? Chronique et question pour introduire le débat des matins avec vous, François Bayrou. Bon, la première affirmation, c'est celle-ci, ça ne peut pas durer comme ça. Vous avez cité un sondage sur le jugement des Français sur la France. Il y en a un autre qui va dans le même sens, qui est sorti il y a huit jours, et qui dit ceci sur le nombre des Français. 53% se disent révoltés, et 29% se disent résignés. Ça veut dire 82% de désespérés par rapport à, confiants, 11%. Et on retrouve absolument les gammes et le classement des Français. C'est un pays désespéré, et on ne peut pas le laisser dans ce désespoir-là. Alors, il y a des gens qui disent que l'alternance classique, c'est au fond ce que vous sous-entendiez dans le papier, suffirait à changer les choses. Et je dis que non, parce que, quelles que soient les relations excellentes que j'ai avec François Hollande et dont je ne fais pas mystère, quelles que soient ces relations, le programme et la méthode de gouvernement dans lesquelles le candidat du Parti Socialiste s'est enfermé est absolument insoutenable. Il n'est pas vrai qu'on fera 300 000 emplois jeunes sur fonds publics. Il n'est pas vrai qu'on pourra recruter 70 000 enseignants. Il n'est pas vrai qu'on créera une allocation générale pour les étudiants. Il n'est pas vrai qu'on reviendra à la retraite à 60 ans. Tout ça n'est pas vrai. Et non seulement ça n'est pas vrai, ce qui serait déjà quelque chose de très grave en démocratie, qu'on présente des idées et des programmes et des projets qu'on n'applique pas, mais en plus, ça enferme le candidat dans une majorité et dans des choix politiques qui sont eux aussi impossibles à soutenir dans la durée, parce que la politique qu'il va falloir suivre et que tout le monde suit, y compris les socialistes grecs, y compris les socialistes espagnols, cette politique-là, elle est incompatible avec l'affirmation, la vision, et après tout, ils en ont le droit de, disons, la moitié de sa majorité. Donc, les choix politiques dans lesquels François Hollande est enfermé, prisonnier, et on le voit bien sur le nucléaire, ces choix politiques-là ne lui permettront pas ou ne permettront pas à l'alternance classique de sortir le pays des difficultés dans lesquelles elle se trouve. Et donc, pour moi, ça signifie une chose, c'est qu'il faut partir du diagnostic exact. D'habitude, j'écris dans ce livre, c'est la majorité qui fait le projet, et là, maintenant, c'est le projet nécessaire qui fera la majorité. C'est-à-dire, c'est les choix qui vont s'imposer au pays et aux Français qui produira un paysage politique nouveau. J'écoutais avec soin, vous dites déficit, dette, modèle social en panne. Qui l'a dit depuis des années ? Qui a bâti sa campagne en 2007 sur cette affirmation ? Indéniablement. Eh bien, c'est une chose, le passé est la garantie de l'avenir. Nous avons devant nous un diagnostic à poser. Alors, ce diagnostic, je le fais en une phrase. Pourquoi tant de déficits ? Pourquoi tant de dettes ? Pourquoi plus de pouvoir d'achat ? Pourquoi pas d'emploi ? Parce qu'on ne produit plus en France. Ce diagnostic... Et quand on dit qu'on ne produit plus en France, la politique à suivre, c'est donc celle qui permettra au pays de retrouver, si on le peut, mais ça a été fait en Allemagne, de retrouver la force de production qui seule nous permettra à nouveau d'enrichir la collectivité nationale pour qu'elle puisse porter le modèle social qui est le sien. Hubert Wirtas ? Ce diagnostic que vous venez de rappeler, qui est sombre, et qu'on retrouve dans votre livre, « État d'urgence aujourd'hui », est-ce qu'il ne vous conduit pas, immanquablement, à abonder dans ce qu'on entend partout en ce moment ? C'est-à-dire que l'avenir, c'est du sang et des larmes. Est-ce que ça ne conduit pas à la révolte dont vous parlez par ailleurs ? Mario Monti a dit du sang sûrement pas et des larmes non plus. Je récuse cette expression comme Mario Monti. Parce que lorsque Churchill, en mai 1940, prononce devant le Parlement britannique cette phrase sur le sang et les larmes, il s'agit de vrai sang et de vraies larmes, n'est-ce pas ? Il y a des garçons qui meurent tous les jours et leur mère les pleure. Donc, je récuse cette expression. C'est exactement le contraire. Bien sûr, il faudra des efforts, mais c'est le seul moyen de retrouver la force, l'optimisme, l'élan. Comprenez, on ne va pas continuer à vivre dans un pays où aucun jeune ne trouve d'emploi, y compris diplômé, et spécialement, y compris diplômé, quand ils viennent des catégories sociales les plus en difficulté, quand ils viennent des quartiers, quand ils viennent d'autres origines culturelles ou ethniques. Et donc, pour moi, c'est exactement le contraire du sang et des larmes. C'est le seul chemin qui permette de ne plus avoir de larmes et de ne plus un jour avoir de... Enfin, de ne pas s'exposer à des risques qui, eux, pourraient être sanglants. Messieurs, il y a ici Agnès Bénassi-Kéry qui demande la parole depuis un moment. Agnès Bénassi-Kéry. Oui, donc vous savez que je suis un petit peu la comptable de l'émission. L'économiste, c'est une sépie quand même, à ma chef du sépie. Je fais les additions. Et donc, je voulais saluer le courage que vous avez de dire qu'il faut monter les impôts. Mais quand on regarde les expériences étrangères d'ajustement réussi des finances publiques, on constate que les expériences réussies reposent sur des coupes dans les dépenses, en grande partie, même si ça suffit sans doute pas. Donc, je voulais un peu savoir quelle serait votre stratégie en matière de coupes dans les dépenses. Et si on coupe dans les dépenses, qu'on monte les impôts, quelle est finalement la stratégie de croissance ? L'Italie va s'engager dans une stratégie de croissance fondée sur des réformes structurelles, recul de l'âge de la retraite, de manière très importante, ouverture de secteur entier à la concurrence, augmentation de la concurrence, réforme du marché du travail. Est-ce que ce sont des recettes qu'on pourrait appliquer en France pour retrouver justement ces gisements d'emploi qui nous manquent ? Et quel serait votre programme dans ce domaine ? François Bayrou ? Je repars de mon affirmation. Le mal vient de ce que nous nous sommes laissés entraîner à ne plus produire en France. Et l'emploi dont vous parlez à juste titre, ça n'est qu'une conséquence. Il n'y a pas d'emploi artificiel où les emplois artificiels ne durent pas. Alors, en effet, il faudra des réformes, il faudra des efforts. Vous dites que l'Italie va reprendre la question des retraites. Oui, parce qu'elle ne l'avait pas traité jusqu'à maintenant. Comme vous savez, il y a un blocage de la Ligue du Nord, qui est le parti le plus à droite en Italie, sur le sujet des retraites qui, jusqu'à maintenant, pouvait être prise de mémoire avec 35 années de cotisation. Et la Ligue du Nord, qui est une région très industrielle, refusait que les salariés soient exposés à allonger leur durée de travail. Nous avons fait une partie du chemin en France, seulement une partie. Moi, je suis persuadé qu'on arrivera un jour à la nécessité d'une retraite par points qui permettra à chacun de choisir l'âge du départ à la retraite en fonction de la pension qu'il souhaite et à ajuster cette durée du travail. Deuxièmement, stratégie de rééquilibrage des finances publiques, l'Allemagne a montré qu'on pouvait très bien y arriver. Elle a fait ce que nous disons là. Elle l'a même fait plus important puisqu'elle a augmenté la TVA de 3 %, ce qui n'a pas augmenté, ce qui n'a pas entraîné une hausse des prix. Elle a baissé les cotisations sociales en même temps. Non, très très peu parce que sur les trois points de hausse de TVA, il y en avait deux pour les finances publiques et un pour la baisse des cotisations sociales. Et peut-être faudra-t-il avoir une stratégie du même ordre en France. Il faudra plus de souplesse sur le marché du travail. Je pense que l'extraordinaire labyrinthe des contrats de travail n'est pas favorable à l'emploi. Moi, je défends depuis longtemps l'idée d'un contrat de travail unique qui serait plus souple que les contrats de travail que nous avons aujourd'hui et qui serait à durée indéterminée. Je pense toujours à ça quand je suis dans les supermarchés que je vois les filles, quelquefois les garçons qui sont aux caisses, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont aux caisses avec des contrats dont on sait qu'ils sont de 27 ou 28 heures par mois. Je trouve que ça n'est pas juste. On va vous dire que c'est rigide le CDI. Mais faisons le souple. Vous n'avez pas répondu à la question d'Agnès Benassikéré. Je remarque. Elle vous demande que tous les candidats ont de très bonnes idées pour les manières différentes d'augmenter les taxes et les impôts. Mais la majorité des Français, et on l'a vu dans un sondage tout récent, réclament non pas une hausse des impôts mais une baisse des dépenses de l'État. Et là-dessus, aucun candidat n'a de réponse jusqu'à présent à nous donner. Ils ont raison. Vous n'êtes pas juste. En s'en vailler où ? Parce que si vous aviez lu mon livre, il y a un chapitre entier consacré à cette question. Et je vais donc essayer de vous dire ce que je pense nécessaire du point de vue de la baisse des dépenses. Alors vous dites d'abord des dépenses de l'État. Les dépenses publiques en France, c'est plus de 1 000 milliards. 1 050 milliards. Il faut baisser ces dépenses publiques, État, sécu, collectivité locale. C'est ça la somme des dépenses publiques. Il faut les baisser d'environ 50 milliards. Ce qui, après tout, n'est pas énorme parce que c'est moins de 5 %, n'est-ce pas ? Où ça ? Alors, 1, 20 milliards dépenses de l'État, prises en particulier dans les dépenses d'intervention. Par exemple, il y a des dépenses d'intervention en direction des grandes entreprises. Je pense qu'il faut les reprendre. et les rediscuter. Ça, c'est les niches fiscales, quoi. 20 milliards sur la Sécu de rééquilibrage. Nous avons 20 milliards de déficit. C'est un déficit injustifiable parce qu'il n'est pas normal que nous fassions rembourser les feuilles de Sécu par les générations à venir qui vont avoir elles-mêmes la charge. La journée de carence qui a été proposée, vous êtes d'accord avec cela ? Pour les fonctionnaires. Oui, il est complètement un an pour tout le monde. Une journée de plus. Il y a 4 journées pour le privé et une journée pour les fonctionnaires. Qu'il y ait ce déséquilibre entre le privé et le public. Qui peut défendre la légitimité d'avantages de cet ordre pour le public et au contraire charge de cet ordre pour le privé ? Moi, je pense que l'équilibre entre les deux, c'est l'égalité de traitement et un jour, on y viendra. Et donc, de ce point de vue-là, il y a en effet des économies à faire sur la sécu et je suis sûr que des politiques de santé, de prévention, par exemple, peuvent contribuer à améliorer l'équilibre de la sécu. Et il y a 10 milliards sur les collectivités locales parce qu'il faut un grand accord, une grande charte. Depuis des années et des années, les collectivités locales ont beaucoup augmenté par exemple leur recrutement, leur nombre de fonctionnaires. Eh bien, je pense que dans cet accord d'équilibre et de modération de la dépense publique qu'il faudra trouver, les collectivités locales doivent naturellement prendre leur place. Les collectivités locales qui se plaignent toujours beaucoup de la disparition de la taxe professionnelle, qu'est-ce que vous faites avec cette taxe professionnelle ? Vous la remettez au bout du jour, vous la réinstauré ? Non, je pense que... Ça n'est pas sur le clivage politicien. Le Sénat lui-même s'était battu contre cette mesure. D'abord, est-ce que la taxe professionnelle a réellement été supprimée ou bien est-ce qu'elle n'a pas par hasard été remplacée par autre chose qui porte un autre nom mais qui en réalité en vient à peu près au même ? Ce qui était anormal dans cette taxe, c'est qu'elle frappait l'investissement. Et on a besoin d'investissement, comme les économistes le diront, pour soutenir l'activité. Peut-être encore un mot sur ce sujet. Alors, Agnès, il y a eu une perte. Agnès ? Justement, l'investissement, il dépend beaucoup des perspectives de demande. Si on taxe la consommation, la consommation ne va pas être dynamique. Donc, qu'est-ce qui va faire que les entreprises vont investir ? Vous parliez de produire en France. Quels sont les ressorts de la croissance ? Je n'ai pas vu encore dans ce que vous avez dit quelle était la stratégie que vous proposiez pour represser la croissance. quels sont les ressorts du produire en France ? Un, nous avons à travailler sur les secteurs d'activité que nous avons perdus. On est dans un paradoxe absolument incroyable dans notre pays. On sait faire du très, très haut technologique. On sait produire des avions, on sait produire des fusées, on sait produire des satellites. On le fait avec les Allemands, tout de même. Quand même, c'est essentiellement de chez nous qu'est venue l'histoire de cette entreprise. Donc, EADS. Par exemple, dans mon village, on produit un sur deux des moteurs d'hélicoptère qui volent dans le monde. Dans un petit village des Pyrénées avec une cité industrielle qui est la cité du siècle qui vient. Bon, si on sait faire tout ça, on n'est pas mal en voiture, on n'est pas mal en pharmacie, exigence technologique de très, très haut de gamme. Si on sait faire ça, comment se fait-il qu'on ne sache plus faire d'électroménager, d'équipement de la maison, ni de textile ? Alors, on disait hier, c'est fini, la Chine est en train... Le texte est dans votre livre très présent. Vous dites qu'il y a Bleu Forêt, il y a Dime... Pas seulement. L'Allemagne a récupéré, dit-on, plus de 50% du sportswear. Et comment se fait-il, justement ? Pourquoi ? Vous avez posé la question vous-même. Quelle est la réponse ? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça ? Parce qu'on s'est laissé entraîner en France à un modèle qui était un modèle de délocalisation des produits alors que les Allemands ont délocalisé des composants, des éléments de composants. Ils ont gardé le produit. Quand vous gardez le produit, vous gardez la recherche, vous gardez le développement, vous gardez les circuits commerciaux, vous pensez à l'avenir du produit. Quand vous l'avez délocalisé, tout est perdu. Or, il se trouve que nous vivons un moment particulier de l'histoire du monde et de l'histoire industrielle du monde dans laquelle le travail, je parlais de la Chine, on disait le coût du travail est tellement bas que c'est fini, jamais on ne retrouvera. Le travail pèse de moins en moins dans le prix des produits parce qu'on automatise, parce qu'on numérise, parce qu'il y a des modèles de fabrication qui sont des modèles de fabrication tout à fait nouveaux et dans lesquels le travail, les heures de travail pèsent de moins en moins. Je ne suis pas de l'avis de ceux qui veulent constamment baisser le coût du travail pour essayer de rattraper les pays émergents, comme on dit. Je pense au contraire que nous devons nous défendre... Le modèle allemand, c'est un peu ça tout de même. Non, pas du tout. Les Allemands... Il y a eu un blocage des salaires qui a duré quand même 5 ou 6 ans. C'est quand même la potion que vous nous recommandez. Mais c'est ce que... Pas du tout. Oui, mais François Bayrou dit que ça n'a duré que 5 ans. Ils ont aujourd'hui, les Allemands, un coût du travail qui est plus élevé que le nôtre. Avec les charges sociales, non, je ne crois pas. C'est équivalent dans l'industrie et qui est plus bas dans les services. Je vous le dis, il est... Oui, parce que dans les services, ils ont joué sur le fait que les 500 premiers euros ne paient pas de charges sociales. Quelque chose de cet ordre. Mais, sauf si je me trompe, ce qui est possible. Dans l'industrie, leur coût du travail est de 1% supérieur au nôtre, disent toutes les études que vous compilez avec beaucoup plus d'attention que moi. Donc, ils ont encore un coût du travail supérieur au nôtre. C'est la même monnaie. Les Italiens sont un immense pays industriel de production et d'exportation. Et ils ont pourtant la même monnaie et grosso modo le même niveau de vie que le nôtre. Et donc, je crois qu'il n'y a aucune raison pour que nous n'entrepreneurs pas la reconquête. Et cette reconquête, elle doit s'accompagner d'un travail sur l'image de marque des produits français. Ce qui est absolument frappant, c'est que les produits allemands, il suffit de prononcer allemand, même de parler en allemand. Les publicités jouent là-dessus. On en a connaît une, évidemment. Sécurité, sûreté, qualité. Eh bien, il n'y a aucune raison que la France ne fasse pas ce travail elle-aussi. Cela dit, François Bayrou, qu'est-ce qui fait du coup que vous êtes si opposés sur votre raisonnement ? Ça induit tout de même, pourquoi pas, qu'il y ait une forme, enfin, on sait ce que disent quelques économistes et quelques analystes, une forme de protectionnisme européen contre lequel vous vous insurgez, citant dans votre bouquin Emmanuel Todd, qui vient vous voir un jour et qui vous dit si tu veux être élu, tu parles du protectionnisme européen. Et vous dites, no way. Enfin, ce n'est pas idiot, mais pas question, c'est même du nationalisme déguisé en formule élégante et chic. C'est la même, pas du tout. Mais pourtant, pourtant, le protectionnisme européen peut protéger ce que vous dites pour la production à nouveau. Eh bien, comme le font les Chinois, comme le font enregistrer cette phrase, et vous me la repasserez dans 10 ans, il n'y aura pas de protectionnisme européen. parce qu'il n'est pas vrai... C'est pourtant la mode pour se faire élu aujourd'hui. Pas tellement en Allemagne, ni aux Pays-Bas, ni en Suède, ni au Danemark. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Nous sommes un pays qui vit au moins à 25%, peut-être à 30% de ses exportations. Quand vous exportez, et l'Allemagne, à un excédent commercial qui est de l'ordre de 150 milliards d'euros par an, vous n'imaginez pas qu'ils vont fermer les frontières. Et la Grande-Bretagne est un pays dont toute la vocation historique est le commerce du monde. Et donc, c'est un leurre de faire croire qu'on va avoir un protectionnisme européen. Mais pourquoi il existe une forme de protectionnisme américain ? Il existe un protectionnisme chinois ? Vous ne m'avez pas laissé finir la phrase. Autant je suis opposé au leurre à l'idée qu'on va faire du protectionnisme européen, autant je pense qu'on a le droit et même le devoir d'équilibrer le commerce mondial en imposant ou en demandant aux autres de respecter les règles que nous nous fixons à nous-mêmes. Ceci est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que c'est protectionnisme ? C'est d'imposer aux autres des règles qu'on ne respecte pas soi-même. Et qu'est-ce que c'est l'équilibre que je considère comme nécessaire ? C'est de dire, écoutez, nos productions agricoles, par exemple nos fruits, nous n'acceptons pas qu'il y ait des pesticides et des insecticides dangereux dans l'élevage de nos fruits. Donc, nous vous demandons que les fruits que vous nous vendez, ça c'est de la santé humaine, c'est pas de la compétition. nous demandons que les fruits que vous nous envoyez, eh bien, ça ne soit pas des fruits traités avec des pesticides et des insecticides interdits chez nous. Donc, on peut ne pas utiliser le mot protectionnisme qui n'est pas joli, mais penser à protéger malgré cela... Mais parce que... Peut-être... Ne faisons pas de rhétorique et pas de naïveté. Est-ce que vous n'en faites pas un peu ? Pas du tout. Je répète, le protectionnisme, c'est d'imposer aux autres des règles qu'on ne respecte pas soi-même. Ça, c'est du protectionnisme. Il n'y en aura pas de protectionnisme. Mais j'espère bien qu'un jour, il y aura une Europe assez forte pour dire à la Chine, excusez-nous, les manipulations que vous faites sur votre monnaie et qui vous amènent à vendre des produits moitié prix par rapport à la valeur réelle qui est la leur, eh bien, ces manipulations sur la monnaie, elles sont interdites. Elles ne sont pas de bonnes alloies entre nous. Et nous avons la force, nous, Europe, de vous l'imposer dans les négociations internationales. Ce n'est pas du protectionnisme, ça. C'est juste de la loyauté dans les échanges. Et c'est pourquoi j'ai été si triste de voir les dirigeants européens faire appel à la Chine pour venir renflouer le fonds européen de stabilité financière. Notre fonds de stabilité, on demande à la Chine de le financer. Est-ce que vous croyez qu'on aura après la capacité dans les négociations internationales de se faire entendre ? Ce sont ces erreurs stratégiques-là qui amènent à des pensées fausses et à des réalités tristes. La question internationale est liée à l'économie. C'est très peu commenté dans les médias en ce moment. Et après tout, quand on va être président de la République, on doit pouvoir aborder ce genre de sujet. Sans doute, François Bayrou, que pensez-vous de l'initiative de Barack Obama de se rapprocher de plus en plus des pays de l'Asie, notamment du Sud-Est, pour faire un pacte économique avec la Corée du Sud ? J'ai oublié d'autres pays, Brice, Singapour, la Thaïlande, il y a une plus grande zone de libre-échange économique au monde qui va dépasser la nôtre, 35% du PIB mondial. Et qui montre, au moment où la Banque of America et Goldman Sachs désengagent les investissements chinois, que les États-Unis semblent se tourner vraiment définitivement ailleurs que vers nous, l'Europe et même la Chine. Les zones de libre-échange, lorsque le standard social est à peu près compatible, ce qui est le cas avec la Corée du Sud, les salaires en Corée du Sud sont du même ordre. Le Japon, c'est la même chose. Les zones de libre-échange sont en effet un plus pour les appareils productifs des pays. Et donc, de ce point de vue-là, je comprends parfaitement ce que Barack Obama essaie de faire. Ce n'est pas autre chose que ce que nous avons fait en créant l'Union Européenne autrefois. Encore faut-il que les standards sociaux, le modèle social soient, non pas les mêmes, mais à peu près équivalents pour qu'on ne soit pas dans des déséquilibres considérables. Ce qui n'était pas le cas quand on a fait le roi avec la Grèce, les portugais, et les Espagnols, alors ? Écoutez, ça ne nous a pas nuit et ça a permis à l'Espagne de progresser considérablement. La Grèce, c'est tout à fait autre chose. Ils n'ont pas d'appareil productif et ils n'ont d'ailleurs pas les moyens de... C'est une faute politique à mon sens, de mettre à contribution les revenus les plus importants par l'impôt pour soutenir l'État dans leur pays. Tout le monde veut poser une question, mais il y a aussi le coup d'œil de Thomas Cluzel qui arrive tout de même. François Bayrou, coup d'œil pêché dans la presse et je vois... Ah ben je vois que, oui, dans la Croix pour François Bayrou. Et oui, alors c'est à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du quatrième forum sur la culture en Avignon, à Avignon. Le journal La Croix s'interroge donc ce matin sur la place de l'art dans une société qui n'est plus chrétienne et vous propose l'extrait d'un texte signé Mgr Pascal Winser en réponse donc aux récentes polémiques vous savez entourant les pièces de théâtre de Roméo Castellucci Rodrigo Garcia « Rien ne serait plus faux que de cultiver, dit-il, l'idée d'une église fermée à l'art contemporain. L'accueil de spectacles ou d'expositions dans les églises, les commandes aux artistes témoignent de l'inverse. Un christianisme qui se replierait sur lui-même et se développerait en dehors de la société et de la culture se contredirait lui-même explique le texte qui s'inquiète notamment de la tentation pour les croyants de se vivre comme des minoritaires environnés d'une culture profane qui ne serait pas la leur. Alors, quelle expression artistique serait-elle pure et laquelle impure s'interroge-t-il et selon quels critères ? L'évangile n'existe en soi finalement dans une société si, pardon, l'évangile n'existe pas en soi dans une société. Il est toujours inscrit dans des cultures, celles que se forgent inlassablement les hommes en quête du vrai, du beau et de la transcendance. Dès lors, la seule attitude donc possible du chrétien, dit-il, c'est d'interroger l'œuvre d'art, même si celle-ci semble, c'est vrai, occulter parfois la religion. Alors, au fond, M. Winser oppose deux formes d'iconoclasme. Celui d'artiste qui, sous prétexte de refuser les images lénifiantes de Dieu, détruise l'humanité par la violence de leur représentation et puis l'iconoclasme qui, protégeant les seules images idéalisées, préfère détruire les autres. Et pour sortir de cet impasse, il faut chercher, dit-il, à comprendre et à dialoguer à la fois avec l'œuvre, son auteur et son époque. Et si l'Église refusait ce dialogue avec l'art, elle risquerait, en l'absence d'un sens commun à partager, d'encourager la parcellisation de l'homme. On aurait alors un monde cauchemardesque, dit-il, où chaque groupe, chaque communauté, chaque chapelle serait la seule apte à dire ce qui la concerne. Car là où rien ne peut plus être dit à l'autre et là où l'autre n'accepte rien de ce qui est dit de lui, l'individu triomphe peut-être, mais la communauté humaine, elle, est en péril. Voilà, le coup d'œil Thomas Cluzel dans La Croix. Un mot sur ces histoires et polémiques et troubles à l'ordre public causés au cours des pièces par des manifestations intégristes, au cours des pièces de Roméo Cosselucci et puis là, à Toulouse, je crois que c'était hier soir. Rodrigo Garcia au Théâne de Garonne. Oui, je suis allé témoigner il y a quelques années au procès des caricatures de Charlie Hebdo et j'y suis allé comme défenseur de la laïcité avec cette caractéristique particulière que je suis croyant et que je l'assume. En expliquant que notre modèle de société à nous, le modèle de société de l'Europe aujourd'hui, c'est le modèle dans lequel les croyants acceptent qu'il y ait sur eux des regards, des critiques, parfois des rires ils ne l'aiment pas. Ils trouvent que souvent c'est offensant. Et cependant, ils savent que la liberté chez nous, c'est la liberté de critique, c'est même inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit l'expression de toutes les opinions, même religieuses. Et c'est d'ailleurs formidable chaque fois qu'on relit ce texte qui fait deux pages, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a l'impression qu'il y avait une espèce de lucidité sur l'avenir de ceux qui, pendant des années et des années, en ont médité la rédaction et puis qui l'ont tout d'un coup exécuté en quelques heures. Et donc, l'expression des opinions même religieuses, c'est la clé de voûte de cette société qui accepte que nous soyons différents par nos croyances et philosophies. Cela dit, c'est mieux de respecter que d'injurier. Alors, je vous donne des questions très courtes, Hubert Huerta, c'est Brice Couturier, mais très courtes. Je pense qu'il y a une question qui n'amènera pas de développement trop long. Je lis à la une du point, le point qui vous qualifiez le 3 novembre, je crois de façon d'ailleurs pas péjorative, mais vous étiez l'emmerdeur. Ce matin... Il y avait... Non, non, disons tout. Sur la couverture du point, il y avait l'homme qui avait prévu la catastrophe de la dette et avec en gros l'emmerdeur. C'est pour ça que je disais que le mot n'était pas péjoratif tel qu'il était présenté. Alors, toujours dans le point de ce matin, on a Sarko 2, l'incroyable retour. Est-ce que vous pensez que nous assistons à un incroyable retour de Sarko 2 ? Je pense que l'élection présidentielle n'est pas jouée, elle n'est même pas encore commencée. Brice Couturier. Oui, je voudrais revenir sur cette affaire de militants chrétiens intégristes qui viennent manifester pour essayer de troubler des pièces dont ils pensent qu'elles sont christianophobes sur le modèle de l'islamophobe. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la laïcité est le produit d'une histoire qui nous a permis de distinguer, nous, péché et délit, l'ordre pénal et l'ordre théologique et de faire en sorte qu'ils ne se confondent pas ? Or, nous sommes une exception, nous les Européens laïcs ou sécularisés dans le monde et dans le monde Et dans le monde, il y a des tas de gens pour qui péché et délit, le blasphème par exemple est un délit d'ordre pénal. Comment faire pour inscrire de manière ferme et définitive cette distinction entre péché et délit ? Vous avez tout dit dans une question brève et donc vous avez tout dit la laïcité, qu'est-ce que c'est ? Et au fond, l'ordre légal dans les sociétés européennes, qu'est-ce que c'est ? C'est la distinction entre la foi et la loi. Il y a en effet des cultures qui ne distinguent pas la foi et la loi et qui pensent que la loi est dans la foi. Et bien simplement, il faut affirmer notre modèle à nous. C'est nous qui avons apporté cette puissance d'émancipation à l'humanité en disant vous avez le droit de croire ou de ne pas croire et en même temps, ça n'est pas le fait de croire qui va vous donner un rôle particulier dans la société ou même qui va vous inscrire dans la société. Vous êtes citoyen parce que vous relevez de l'autorité de la loi et parce que vous contribuez à faire la loi, mais ça n'est pas votre foi qui vous qualifie. Ce qui est une double libération, je le dis en une phrase, libération de l'homme par rapport à la société dans laquelle il vit et libération du croyant qui n'est pas obligé de soutenir le trône simplement parce qu'il aime l'autel. Et ceci pour moi est une libération de l'adhésion profonde qu'une femme ou un homme peut avoir à l'égard d'une réalité spirituelle. Je réveille la question à moi qui sera courte. François Bayrou, vous voulez vous faire tout de même le champion du rassemblement de forces diverses et variées. On est en train de vanter... Pas diverses et variées, compatibles entre elles. Voilà, parce que la question c'était ça là tout de même. On loue le gouvernement de la cohésion nationale grecque. Enfin, on n'oublie que monsieur un des deux ministres dont monsieur Adonis Georgiadis du Laos, parti d'extrême droite et coéditeur en 2006 d'un plan pamphlet antisémite intitulé « Juif, l'entière vérité » qui fait l'apologie d'Adolf Hitler. Il avait ensuite selon Conspiracy Watch accusé Georges Papandreus d'avoir livré avec Goldman Sachs la Grèce à la communauté juive. Vous intégrez des militants du Front ? Non mais vous avez compris la question. Je suis pour le travail en commun... C'est des amis de Jean-Marie Le Pen notamment. Je suis pour le travail en commun de force et de sensibilité compatibles entre elles, ayant les mêmes valeurs, ayant au fond un partage de diagnostic et de volonté qui fera le projet. Et je sais qu'il y a des responsables politiques qui au fond partagent ces sentiments quelle que soit l'étiquette qui est la leur et ils finiront bien par travailler ensemble parce que désormais la nécessité va faire loi. Sous-titrage Société Radio-Canada